Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre intitulée No Place Like Home, pendant laquelle j'aurai le plaisir d'échanger près d'une heure avec Rosine Macam, Michel Zongo et Sylvaine Dampierre. L'équipe de Getting Real a choisi de réunir un groupe de cinéaste qui a investi de l'énergie dans la création d'espaces de diffusion de films ou des centres de cinéma communautaire, des lieux où ces derniers peuvent projeter des films et proposer des ateliers de formation, que ce soit au Cameroun, au Burkina Faso ou dans la Caraïbe. Ces initiatives passionnantes s'inscrivent dans le mouvement de décolonisation des imaginaires. Avant de rentrer dans le vif de notre conversation, je tiens à donner quelques éléments de contexte et de compréhension historique pour situer notre conversation. En effet, inventé en 1895, dix ans seulement après la conférence de Berlin pendant laquelle les grandes puissances européennes se partagent le continent africain, le cinéma est dès ses débuts un puissant outil au service du colonialisme. Les films montrés en Afrique sont des films dits d'actualité, dans lesquels on montre les avancées modernes apportées par l'Europe et des populations reconnaissantes qui accueillent les colonisateurs à bras ouverts. Au fond, le public reçoit l'image que les autorités coloniales veulent bien donner de la vie dans les colonies et sont évacuées toutes les violences de la colonisation. Autre chose importante, ces images ne donnent jamais la parole au peuple colonisé. Et ces images sont donc les premières que les publics à la fois européens et africains reçoivent de l'Afrique et elles contribueront à forger leur imaginaire collectif. Sans revenir sur toute l'histoire du cinéma sur le continent et dans la Caraïbe, il est toutefois important de souligner notamment que le continent africain a été par la suite, dans les années 30, le décor fantasmé de ce que Françoise Craf a nommé les « jungle melodramas », les films d'aventure hollywoodiens comme « Tarzan », « African Queen » ou encore « Les films du roi Salomon », avant de laisser place pendant la période de l'entre-deux-guerres à l'essor de films ethnographiques européens tournés dans les colonies, à l'instar de se réaliser par l'ethnologue et le réalisateur Jean Rouche pour ne citer que lui. Il faut donc attendre le lendemain des indépendances pour que les cinéastes africains s'emparent du cinéma pour livrer leur propre regard sur eux et sur le monde. Les cinéastes africains font face alors à ce que Kobena Mercer nomme le fardeau de la représentation. Souleymane Sissé dira même qu'il s'agira de montrer que les Blancs ont monti par leurs images. Il s'agit donc pas uniquement pour les cinéastes de faire des films mais bien de contrecarrer les représentations existantes. Aussi, dans un contexte caractérisé par l'absence de réseaux de salles de cinéma suffisamment développés, les festivals de cinéma sont devenus des acteurs incontournables de la diffusion des films, des idées et des hommes, notamment sur le continent africain et au-delà. Depuis 50 ans, les festivals se sont multipliés, développant différentes approches systématographiques et se spécialisant pour certains sur le documentaire, les courts-métrages, l'animation, etc. Enfin, le manque criant d'opportunités de formation théorique et professionnelle sur le continent et dans la carrière française limite la capacité des professionnels à développer des projets. Face à cet état de fait, plusieurs professionnels du cinéma ont initié ces dernières années leurs propres initiatives de diffusion de films ou de formation privée, prenant appui sur l'initiative portée dès 2003 par Gaston Caboret avec l'Institut Imagine à Ouagadougou, mouvement dans lequel les initiatives de nos invités s'inscrivent. Dans un contexte actuel où beaucoup d'initiatives occidentales continuent d'éclore sur le continent et dans la Caraïbe pour accompagner le développement du secteur cinématographique, l'objectif de cette table ronde, de cette rencontre, est de mieux cerner, au regard de cette brève historiographie, les enjeux auxquels répondent les initiatives portées par nos invités. Aujourd'hui donc à mes côtés, Michel Zongo qui est né en 1964, 74 pardon, au Burkina Faso. Bonjour Michel. Bonjour, c'est Martine. Tu as suivi une formation en prise de vue au Centre national de la cinématographie, puis tu as effectué des stages en tant que caméraman à la télévision nationale et en tant que premier assistant opérateur pour la société de production Ciné-Doc Films en France. Dès 2009, tu réalises tes premiers films documentaires et ensuite tu suis une formation en production en France en 2010 avant de devenir le co-gérant de Diam Productions Société, qui est basé au Burkina Faso. En 2014, tu deviens le directeur artistique du festival Kudougou Doc, des rencontres documentaires de Kudougou, sur lesquelles, bien évidemment, tu reviendras tout à l'heure. Et enfin, tu deviens membre de l'Académie des Césars en juillet 2020. Parmi ta filmographie, je tiens à citer Ti Timou, Sibi L'Âme du Violon, Espoir Voyage, Ulimine Imdanate, Sodo, La Sirène de Phasophanie ou encore Fador pour Kalsaka. Rosine, bonjour. Bonjour. Vous avez, tu as grandi, je décide donc de tutoyer tout le monde, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Tu as grandi au Cameroun, tu as choisi très tôt le cinéma et tu t'es formée à Yaoundé grâce aux équipes de l'ONG italienne Centro Orientamento Educativo, où tu es initiée à l'image, au montage et à la réalisation dès le début des années 2000. Tu collabores ensuite et réalises plusieurs films institutionnels pour cette structure, avant d'intégrer en 2003 l'équipe de STV, dirigée par Maktar Silla. Pendant 4 ans, tu cumules différents postes de monteuse, de réalisatrice, de présentatrice ou encore de responsable des programmes. Avant d'intégrer en 2007 l'INSAS, l'Institut National Supérieur des Arts, du Spectacle et des Techniques de Diffusion, à Bruxelles en Belgique. Tu en sors diplômé en 2012 et tu réalises un premier court-métrage de fiction, Tu seras mon allié, qui sera primé dans plusieurs festivals internationaux. Dans une volonté d'indépendance, tu fondes en 2014, avec Geoffroy Cernex, Tendor Productions. Tu produis tes films et à travers ça, tu cherches à défendre la singularité de ton regard. Tu réalises ensuite les deux visages d'une femme d'Amy Leke, ton premier long-métrage documentaire en 2017, qui sera sélectionné dans plus d'une soixantaine de festivals à travers le monde. Et ton film suivant, chez Jolie Coiffure, connaîtra une audience encore plus large, avec également une diffusion dans les plus grands festivals internationaux de documentaires, que ce soit en Allemagne, aux Etats-Unis ou encore au Burkina Faso, où ton film a été programmé au FESPACO. Afin de développer le cinéma dans ton pays, le Cameroun, tu inities Caravan Cinéma, qui assure la diffusion de films africains dans les quartiers populaires des grandes villes camerounaises, dans le cadre de projections en plein air, expériences que tu cherches à pérenniser dans les années à venir et sur lesquelles tu reviendras, notamment lors de cette conversation. Sylvaine Dampierre, bonjour. Bonjour. Tu es membre de l'équipe des Ateliers Varans depuis 1993. Tu es notamment formatrice dans le cadre de stages d'initiation à la réalisation du cinéma documentaire. En 2010, tu fondes avec Gilda Gonfier Varans Caraïbes, structure au sein de laquelle tu es responsable pédagogique. Tu y encadres des ateliers de formation en réalisation, en montage ou encore en web documentaire. Après avoir été monteuse, tu crées avec Alain Moreau Télé-Rencontre, un canal interne de télévision à la Maison d'arrêt de Paris-La Santé. Et tu réalises un certain nombre de films documentaires et même de séries documentaires comme D'un jardin à l'autre. Ou encore les films L'île, Un enclos, La rivière des galets, Pouvons-nous vivre ici ? Ou encore plus récemment, Le pays à l'envers, ou Paroles de nègres que tu réalises en 2020 à Marie-Galante sur les ouvriers de grand-dance. Je suis pour ma part Farah Clémentine Dramani Sifou. Je suis programmatrice de films au sein de différents festivals, comme la Semaine de la Critique, ou encore le FESPACO, ou le Festival international du film de Marrakech. Je suis également commissaire d'exposition et chercheuse. J'ai créé il y a maintenant plus de dix ans l'association Africa Doc Bénin, et le Festival Bénin Doc qui avait la particularité de diffuser des premiers films documentaires principalement réalisés par des cinéastes africains et qui se déroulaient entre Paris, Porte-Nouveau et Cotonou. J'ai rejoint il y a deux ans l'équipe du Centre Yénenga, créée à l'initiative du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis à Dakar. Le Centre Yénenga est un lieu de création, de diffusion et de formation cinématographique. Après cette longue introduction et cette présentation, on va enfin pouvoir discuter. Et je me tourne vers vous tous pour vous poser une première question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir de façon plus détaillée sur les initiatives que vous portez chacun au Burkina Faso, au Cameroun et dans la Caraïbe ? Quelle a été au fond l'origine de vos projets ? Sylvaine, est-ce que tu veux bien commencer ? Oui, je peux essayer. Écoute, bien comme tu le disais, cette structure varan-caraïbe, je crois que je l'ai rêvée en même temps que j'ai commencé à rêver à mon premier long-métrage documentaire réalisé en Guadeloupe. Et donc c'est le fruit d'une rencontre et d'une convergence d'envie. Donc avec Gilda Gonfié, qui était à l'époque directrice de la médiathèque du Gauzier, qui est une ville de Guadeloupe, et qui m'avait invitée pour la première édition du mois de documentaire en Guadeloupe. Donc je suis venue en Guadeloupe montrer mes précédents films dont aucun n'avait été réalisé dans la Caraïbe. Et donc j'ai passé des heures à discuter avec Gilda et à rencontrer aussi le public guadeloupéen, à constater l'intérêt du public pour le cinéma documentaire, à avoir des discussions passionnantes avec des gens très divers, dans des endroits très divers, parfois des toutes petites audiences, parfois des plus importantes. Et dans cette espèce d'effervescence autour de la joie de partager ce type de cinéma, on a commencé à se dire, avec Gilda, qu'il serait vraiment heureux de pouvoir développer les ateliers varants en Guadeloupe, c'est-à-dire, les ateliers varants, c'est une structure dont moi je faisais partie depuis un moment, c'est-à-dire concrètement, à partager la pratique du documentaire avec des stagiaires, à proposer à toutes sortes de gens de se former par la pratique au cinéma documentaire et à contribuer à l'émergence d'un documentaire guadeloupéen, avec la conviction évidemment, enfin, guadeloupéen et antillais au-delà, la conviction que des milliers de récits restaient à faire et qu'il était important de donner la parole aux gens sur leur propre réalité et surtout d'offrir au public une image de leur propre société qui était à l'époque extrêmement absente évidemment des écrans, de faire exister quelque part la réalité caribéenne sur la scène des imaginaires du monde. Donc, fort de cet élan, on a commencé à mettre en place assez lentement et péniblement dans ces structures de Varankaraïbes et il se trouve que l'année suivante, Gilda a réussi pour l'édition du mois documentaire suivant, à inviter Jean Rouche à venir participer au mois du doc. C'était l'année, je crois, l'année de son décès, donc un de ses derniers voyages. Je trouve que Jean Rouche, la dernière épouse de Jean Rouche est guadeloupéenne. Moi, je n'avais jamais rencontré personnellement Jean Rouche, je l'avais évidemment vu dans les projections, etc. et je trouve que l'année suivante, avec aussi un jeune réalisateur colombien qui avait été formé par les ateliers Varank en Colombie, on a partagé une semaine assez folle avec Jean Rouche en Guadeloupe, donc à voir des films et surtout à beaucoup discuter avec une bande de gens qui vous entouraient. Je me souviens qu'il a plu pendant une semaine, donc on avait vraiment un champ de vision extrêmement étroit, visibilité à 10 mètres, mais on était dans un cocon comme ça d'effervescence. Et ça a été évidemment pour nous une espèce d'encouragement à poursuivre ce projet. Et donc ensuite, on a monté une association et on a cherché à faire vivre cette association. Ça a pris un petit moment assez long pour trouver les premiers moyens. Et donc, on a organisé par la suite une première session très courte de 8 ou 10 jours à Gauzier avec 6 ou 7 jeunes stagiaires avec très peu de sous. Et ensuite, voilà, l'association s'est un petit peu développée. En fait, je veux dire, c'est même pas mal développé puisqu'on a organisé une petite vingtaine de formations depuis lors qui ont donc donné lieu à la production d'une soixantaine de films qui sont tous visibles sur le site de Varankarib, qui est du coup une plateforme. Et de fait, on a constitué déjà une forme de corpus et de mémoire cinématographique de la Guadeloupe qui, quand je la regarde avec un peu de recul, a vraiment le mérite d'exister et constitue un trésor inépuisable, en fait. Donc, ces films sont là. Ils ont évidemment été l'objet pour les gens qui les ont faits de vivre une expérience intense qui a souvent été déterminante pour eux. Mais en plus, on a de fait constitué une mémoire cinématographique qui remonte maintenant à quelques années et qui témoigne déjà des évolutions de cette société, etc. Donc, effectivement, cette démarche, elle a déjà cette immense valeur que d'avoir, en effet, inscrit les images de cette société guadeloupéenne vues à travers des individualités, des personnalités et qui se sont comme ça émissées dans tous les recoins, j'allais dire, de cette société complexe, de son présent, de son rapport à la mémoire. Donc, c'est déjà une grande fierté, en fait. Et donc, ces films, ils ont forcément beaucoup tourné en Guadeloupe. Ils tournent encore, pour certains. Et à chaque fois, évidemment, on a constaté l'intérêt incroyable que pouvaient susciter ces projections, ne serait-ce que celles qui suivent très directement les ateliers. Donc, à la fin d'un atelier, on présente le travail à une assistante et les gens viennent nombreux et les discussions durent des heures. Et donc, on a vraiment constaté in vivo l'appétit que les habitants de la Guadeloupe ont pour ces films, qui fait vraiment penser que leur importance et leur rôle est également social et politique, au-delà même de la qualité de certains de ces films, qui sont vraiment des objets bruts, mais super intéressants et pour certains, très, très beaux, quoi. Donc, c'est vraiment fort de cette sensation, quoi, de contact avec le public. Déjà, de constituer quelque part un public, parce qu'on a même... Enfin, tout ça, évidemment, à notre petite échelle, la Guadeloupe, c'est une petite île. Mais malgré tout, oui, on a constitué un public. Il y a des gens qui viennent systématiquement voir ces films parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver quelque chose qui n'existait pas ailleurs. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment le premier constat et la première force de ce type de travail au sein d'une société comme la société guadeloupéenne. Merci, Michel. Est-ce que tu veux prendre la suite ? Les origines... Ok, merci. Ok. Donc, je pourrais parler de Kudgudok, qui est une association, justement, composée de cinéastes, d'hommes de culture, voilà, des amoureux du cinéma, en gros. Et puis, cette initiative, vraiment, l'objectif, c'était de... Je peux dire un peu de même, de régler le déséquilibre carrément qui existe au Burkina, même si on pense que c'est le pays du cinéma. C'est vrai, avec le FESPACO, ben, tout se passe à Ouavadougou, donc on peut se retrouver à 100 kilomètres, 200 kilomètres, pendant des années, à ne pas voir les films puisqu'il n'y a plus de salles dans ces endroits-là. Alors, donc, comment est né ce festival, qui est vraiment, je peux dire, voilà, une des activités phares qui se passe à 100 kilomètres de Ouavadougou, donc la ville Kudgou, qui est ma ville natale aussi. Et d'où est parti aussi mes films. La plupart... Mes premiers films, je les ai réalisés à Kudgou et j'avais réalisé « Civil, âme du violon ». J'ai réalisé « Espoir, voyage », qui était, voilà, le premier long-métrage. Et je vais partir pour réaliser la sereine de Fassofani. Et le hic est que tous ces films-là ont été vus partout. J'ai vraiment dit partout au monde. Ils sélectionnaient dans des grands festivals, partout, passaient à TV5. Sauf qu'à Kudgou, les gens ne les ont pas vus. Et je revenais encore avec une équipe à Kudgou pour réaliser la sereine de Fassofani, le troisième film. Et les gens me revoient, les gens me demandent, « Mais attends, tu veux faire un film encore ? » J'ai dit, « Oui. » Et les autres films sont... Cette question a été fortement blessante parce que je me demandais pour qui je fais le film, en fait, à la fin. Donc, ça a été une question très troublante et une question aussi qui ramenait vraiment l'idée à qui on fait le film. Il fallait répondre forcément à cette question-là. Donc, sur place, avec des copains, avec l'équipe, on s'est dit, « Bon, on a quand même quelques films. » C'est trois films, donc, les gens réclament, on les a. On va essayer de prendre des films de copains qu'on connaît très bien, sur lesquels on a travaillé, et projeter pendant deux, trois jours à la place du but du quartier et avant de commencer notre format. Donc, on fait cette projection, on fait quelques affiches, on colle vraiment dans le quartier, on invite les gens. Et le soir venu, c'était du monde, et les gens ont franchement aimé les films. Il y a eu vraiment des débats improvisés autour de ces films. Les gens se reconnaissaient aussi à travers ces films. Et voilà, donc, on s'est dit, « Mais pourquoi pas l'année prochaine encore, on reviendra faire aux mêmes dates ? » Parce que ce n'est de façon naturelle. Il n'y a même pas un projet écrit, il n'y a pas quelque chose qu'on s'est réfléchi. Non, c'est né de façon naturelle. De façon spontanée, c'est né avec la volonté aussi, je veux dire, du public, de coups de goût. Et on a essayé de refaire la deuxième année. La troisième année, on a créé une association pour encadrer cet événement, pour pouvoir aussi, on s'est rendu compte que, bon, ça peut nécessiter quand même des dépenses, ça peut nécessiter des fonds. Donc, on s'est dit, « Bon, pourquoi ne pas s'organiser de façon officielle ? » et aussi avoir les autorisations qu'il faut pour faire une manifestation qui s'inscrit dans la ligne droite de notre objectif aussi, de faire des films et de faire voir. Alors, ce festival a été créé en 2015, officiellement à travers l'association. Et depuis, on essaie à chaque année, aux mêmes dates, la dernière semaine du mois d'avril, dernier mardi, dernier samedi, cinq jours, de montrer des films à la même place et avec une sélection beaucoup plus large. Alors, les premières années, ça a été quand même compliqué parce que le hic, on s'est retrouvé à se dire, « Oui, les films qui sont faits dans la région, dans la zone qu'ils connaissent, qui parlent leur langue, il n'y a pas de problème. » Mais si on veut continuer à montrer des films à un public hétérogène, c'est vraiment un public tout, parce que nous, c'est en plein air, on dépose l'écran et le soir venu, les gens qui passent, les jeunes du quartier, les plus âgés, les mamans, les enfants, tout le monde s'asserve. Il y a des gens qui parlent français, des gens qui savent lire, des gens qui ne savent pas lire. Donc, il fallait trouver maintenant comment montrer des films dans ce contexte-là qui puissent intéresser et en plus du documentaire, il faut reconnaître que c'est quand même assez dur parce que pour quand même spécifier le Burkina, qui est un pays de cinéma, par ces grands noms qu'on entend, mais quand même, ils n'ont pas fait de documentaire. On a une culture de fiction. Donc, les gens, quand ils voient un film documentaire, à la base, pour eux, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas ce qui les a tirés au début de vue. Et ce qui les a tirés, c'est de voir des têtes d'affiches qu'ils connaissent. Pour eux, le cinéma aussi, c'est passer un bon moment, c'est rigoler. Et nous, on a un type de cinéma souvent qui renverse, qui bouleverse, qui titille, qui critique, qui ne laisse pas les gens la conscience tranquille entre guillemets. et est-ce que pour eux, il faut passer, c'est là qu'on doit voir, est-ce que ça, c'est le cinéma qu'on doit voir ou le cinéma pour eux, c'est rigoler, c'est s'abuser ? Alors, il fallait aussi vraiment passer du temps, être patient, avoir une sélection assez spécifique en faisant confiance à la force des images, à la force de la débatte du réalisateur ou de la réalisatrice qui a ses émotions, qui a sa façon de raconter l'histoire, même si ce n'est pas en français, même si c'est sous-titré et que les gens ne savent pas dire, mais on a expérimenté plusieurs façons de montrer les films et plusieurs types de cinémas. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est aussi fort qu'on nous croyait. On s'était surpris de voir les gens regarder des films même en allemand, sous-titrés en français et à la fin, le réalisateur, il est étonné que les gens puissent comprendre son film, que les gens puissent débattre du fond du sujet de ce film-là. Et pour nous, notre démarche c'était de se dire alors, il ne faut jamais arrêter ce festival, il faut partir sur une vision générationnelle, c'est-à-dire, trois ans après le festival, on s'est dit, quand on mettait l'écran, on voyait des enfants, des petits, des jeunes, qui avaient entre 7 ans, 8 ans, d'autres avaient 12 ans, d'autres avaient 15 ans et à 3 ans, ceux qui avaient 15 ans, ils avaient 18 ans, ils étaient à l'université et ceux qui avaient 7 ans, ils avaient 10 ans, ceux qui avaient 10 ans, ils avaient 13 ans et on voyait que ceux qui venaient souvent poser les questions, c'est ceux qui avaient 15 ans, ils ont regardé pendant 3 ans le film et ils commençaient à comprendre et commençaient à s'habituer. On s'est dit, bon, on va créer notre public générationnel, on va continuer dans 10 ans, ceux qui avaient 10 ans auraient 20 ans, ceux qui avaient 20 ans auraient 30 ans et ainsi, ils comprendront au moins, notre objectif, c'est d'avoir un public très averti, aimant le documentaire, comprenant ce que ça veut dire et aussi réclamant le documentaire. Alors, on est à notre neuvième édition cette année et franchement, on a l'impression que c'est scientifique. Ce qu'on avait visé, ce qu'on avait rêvé, les choses se mettent en place, c'est les enfants qui ont grandi devant l'écran, ceux qui sont bénévoles aujourd'hui au festival, c'est ceux qui étaient là, qui étaient à l'université, qui sont partis et étudiés, qui ont travaillé dans les autres provinces, qui reviennent à chaque festival et qui sont là et qui pour débattre et le festival a vraiment pris un ancrage incroyable qui reste vraiment une espèce de festival généré par la population, volonté venue par eux-mêmes et là, on assiste vraiment aujourd'hui à un véritable changement de mentalité au niveau cinématographique, bien sûr, et aussi les thématiques. Quand on arrive à Kudvoo, on dit Kudvoo, c'est vraiment, voilà, les gens savent de quoi il s'agit. à côté, on s'est dit qu'il fallait aussi former, il fallait former les gens sur les jeunes qui ont envie de côtoyer le cinéma, il fallait initier, il fallait faire parler du cinéma, du documentaire, il fallait parler de sa pratique, il fallait montrer les outils, il fallait faire venir des gens. Donc, on a commencé à partir de la deuxième année à instaurer ce qu'on appelait l'atelier des métiers. L'atelier des métiers, vraiment dans le sens où on s'est dit notre objectif, ce n'est pas de former des cinéas en une semaine, mais c'est comme un atelier de mécanique ou de menuserie et celui qui arrive prend un étui et essaie de couler une espèce de table ou quelque chose comme ça, il en sortira avec au moins le processus de comment fabriquer un mur ou le processus de comment fabriquer quelque chose. Et pour nous, c'était cette démarche-là de faire découvrir l'univers cinématographique aux jeunes de Kudu. Et alors, on a commencé à faire des sélections, on lançait des appels et les gens arrivaient. On ne se souciait pas de leur milieu, on ne cherchait pas des intellectuels, on ne cherchait pas des gens qui savent lire ni écrire, on prenait juste des gens qui avaient la volonté. Et première année, on a fait un concept qu'on appelait 5 sur 5 et qui était de former 5 types avec 5 jours de tournage et avec 5 minutes de film. Si tu veux bien, Michel, on reviendra peut-être plus spécifiquement justement sur le contenu du festival et notamment des ateliers dans un second temps. Je vais laisser la parole à Rosine pour qu'elle nous expose aussi, merci à toi, pour qu'elle nous expose également justement l'origine de Caravan Cinéma. C'est vraiment très enrichissant toutes ces expériences. Caravan Cinéma, c'est vraiment une étape d'un processus, d'un processus de décolonisation qui a commencé dès mon départ du Cameroun pour venir étudier ici en Belgique. J'étudie dans une école très blanche où je suis la seule noire et où les films qu'en moment me présentent sous un aspect que je ne reconnais pas. Et je suis dans cette école et je me dis je viens faire du cinéma mais je ne sais pas quel cinéma je veux faire et je ne me suis jamais posé la question de quel cinéma je venais faire. Et le déclic se passe face à un film de Raymond Depardon, Afrique, comment ça va avec la douleur et la manière dont il filmait certaines personnes m'ont mis face à une réalité à ma réalité de coloniser qui pendant près de 20 ans j'ai vu et vu des films qui me représentaient qui représentaient ma culture sous des formes que je n'avais jamais questionnées même si je ne me reconnaissais pas sur ces formes-là je ne les avais jamais questionnées et j'étais dans cette école-là à continuer à regarder ces films et je me suis dit mais quel cinéma je veux faire et c'est comme ça que je sors de l'école et je commence à faire mes films avec comme objectif de trouver mon cinéma de trouver mon regard de trouver un regard qui soit lié à ma réalité qui soit lié à mon histoire ma réelle histoire pas celle qu'on a reconstruite et voilà c'était caravane cinéma est né de là est né de ce processus de ces films-là que j'ai eu à faire et qui comme pour Michel ont parcouru le monde entier sans être assez vus au Cameroun et voilà un jour je fais un film et c'était mon deuxième film Je suis jolie coiffure et la protagoniste ne peut pas venir présenter le film avec moi au Cameroun parce qu'elle est sans papier et on décide avec mon partenaire de travail d'acheter une structure de projection et d'aller montrer les films au Cameroun sauf qu'on décide de le faire en simultané avec certains partenaires ici et en France pour faire ces projections en simultané avec des gens qui partagent leur même expérience c'était extraordinaire on a montré un film dans mon quartier d'enfance à Yeroundé et c'était en simultané avec un festival en France et les deux publics qui ont échangé et j'ai vu dans les yeux de ma nièce me dire je n'ai jamais eu une telle expérience de changer avec quelqu'un d'aussi loin et de partager son regard sur un film et on s'est dit mais c'est ce qu'il faut en tout cas moi je fais un cinéma de confrontation qui confronte les regards moi également je suis ici en Belgique dans une société où je dois tout le temps confronter mon regard ma culture avec l'autre et pour moi la liberté de notre pensée ne vient que dans cette confrontation dans la confrontation de nos différentes cultures et c'est l'initiative c'est vraiment le cœur de Caravan Cinéma qui est de voir par des projections de confronter par les différents regards d'ailleurs du Cameroun d'autres pays d'expérimenter et de filmer et après dans cette confrontation pour moi ce n'est que dans cette confrontation qu'il y aura une forme de libération de la pensée parce qu'on le sait tous qu'en Afrique la pensée n'est pas totalement libre puisque le néocolonialisme continue et le néocolonialisme au travers de l'image continue parce que 70% des programmes qui sont vus au Cameroun je ne sais pas dans d'autres pays sont européens donc qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce que ces jeunes voient ils voient une réalité qui n'est pas la leur ils se représentent dans une réalité qui ne correspond pas à leur histoire et du coup il y a une projection d'un ailleurs qui est très très fort ce qui est dû à un manque de nourriture c'est-à-dire de nourriture d'un imaginaire qui soit lié à notre réalité propre et c'est où Caravan Cinema veut se situer c'est-à-dire dans cette libération de la pensée nous projetons des films qui sont liés à la réalité des gens qui les voient pour qu'ils puissent se projeter qu'ils puissent se questionner et pour qu'ils puissent libérer leur pensée tout simplement et Caravan Cinema c'est aussi également une restauration d'une histoire du cinéma africain parce que moi en tant que réalisatrice j'enseigne ici à l'université d'Augan où déjà mon expérience à Lensas pendant 5 ans j'ai vu un seul film africain ça résume un peu tout pour une école internationale c'est restaurer cette histoire du cinéma africain et c'est aussi confronter ces restes de la colonisation qui existent aussi dans la culture occidentale il y a des réalisateurs occidentaux qui vont filmer l'Afrique avec ces restes de la colonisation comme Raymond Depardon et plein d'autres c'est aussi déconstruire avec eux c'est aussi aller à la rencontre de ces réalisateurs pour déconstruire avec eux cet héritage colonial c'est un peu ça Caravan Cinema merci beaucoup c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement moi aussi je me reconnais dans vos initiatives et c'est aussi dans le souhait de déconstruire ces imaginaires et ces représentations que nous avons initié Africa Doc Bénin et Bénin Doc avec comme toi Rosine une volonté aussi de faire dialoguer le Bénin et la France qui ont à la fois deux histoires différentes mais aussi communes et questionner effectivement la représentation de l'Afrique et des populations afro-descendantes dans le cinéma et ce qui m'intéresserait aussi c'est peut-être là d'aborder justement prolonger ces réflexions sur la question de la représentation et notamment sur ce que peut le cinéma documentaire et là du coup je vais m'adresser particulièrement à Sylvain et à Michel à ce sujet justement que peut le cinéma documentaire dans la déconstruction de ces représentations et dans l'établissement je dirais de nouveaux imaginaires je dirais qu'il peut c'est son essence même je dirais ces images et ces voix qui s'élèvent de l'intérieur et qui en même temps ont vocation à être partagées par tous et bien au-delà aussi des frontières enfin je pense que plus le cinéma documentaire s'ancre dans une réalité plus il pense la question de l'altérité qui est j'allais dire constitutive je pense qu'il faut être conscient de son altérité pour pouvoir faire un film même quand on le fait de l'intérieur il faut prendre cette distance cet écart il faut affirmer un regard subjectif par rapport à ce qui vous entoure donc il faut acquérir là aussi une forme d'indépendance même quand on quand on fait un film sur son propre monde donc je pense que tout ça c'est un facteur oui de liberté et une matière à penser et à réflexion qui est faite pour être partagée donc moi j'ai comme ça le sentiment que le documentaire c'est juste l'outil totalement idoine pour travailler cette question dans la mesure où il se fabrique et dans la mesure bien sûr où il s'échange c'est ça peut-être la plus grande des difficultés c'est de faire exister ces films et de les confronter à d'autres regards enfin en tout cas c'est celle que nous rencontrons dans la Caraïbe en tout cas dans la Caraïbe francophone c'est compliqué parce que ce cinéma il est il est peu il est peu admis il est peu produit il est peu diffusé il est peu considéré au fond en tout cas en France métropolitaine pour commencer et donc voilà c'est cette partie-là de l'échange qui est peut-être la plus à défendre et la plus oui la plus à défendre c'est le combat qui reste à mener mais voilà je dirais qu'en tout cas pour moi c'est l'essence même de la démarche documentaire que de travailler cette question-là et j'aimerais aussi peut-être que tu prolonges aussi tes réflexions parce que Varan enfin Jean Rouche a été une des personnalités justement qui est à l'origine des ateliers Varan à l'origine voilà Jean Rouche ayant eu aussi un regard son regard notamment sur le continent en tout cas sur les pays dans lesquels il a filmé Ousmane Semben lui a reproché de filmer les Africains comme des insectes donc comment justement vous situez-vous par rapport à cet héritage voilà aujourd'hui c'est un héritage c'est vraiment un héritage moi personnellement je n'ai pas je n'ai pas côtoyé Jean Rouche à l'intérieur de Varan il était à l'origine du projet à l'origine de cette démarche qui consistait à apporter aux populations qui ont été au peuple qui ont été dépourvues à l'époque les outils de la création cinématographique c'est de ça que nous sommes les héritiers au fond de ce passage de relais et de cette idée que le cinéma direct est une forme qui permet aux gens qui la pratiquent dans une comment dirais-je dans une démarche d'apprentissage d'accéder comme ça au geste essentiel de la création documentaire voilà donc c'est ça notre héritage c'est ça que nous partageons et perpétions après bien sûr le regard sur la cinématographie de Jean Rouche il est enfin je veux dire on n'est pas dans une enfin moi en tout cas je ne suis pas du tout dans une démarche comme ça de reproduction d'un modèle mais par contre on ne peut pas on ne peut pas nier évidemment l'importance de cet élan en termes d'énergie enfin encore une fois moi je n'ai pas je n'ai pas croisé Jean Rouche dans ma pratique à la terre de Varan je suis arrivée bien après parce qu'il y a eu aussi il y a eu une impulsion au départ et puis ensuite une distance qui a duré des années je dois dire que quand moi je me suis retrouvée avec Jean Rouche en Guadeloupe c'était la première fois qu'il revoyait les films Varan depuis 25 ans parce qu'il y a eu une espèce de voilà de fâcherie qui s'est prolongée pendant des décennies autour de l'outil vidéo voilà que Jean Rouche considérait comme une chute irréparable et donc il avait pris ses distances avec l'équipe depuis bien longtemps et donc on s'est retrouvé en Guadeloupe dans ces circonstances un peu particulières il était présagé à l'époque et c'est vrai que j'ai eu le bonheur de le voir quelque part redécouvrir les films de jeunes réalisateurs et se dire mais en fait oui c'est vraiment ce dont j'avais rêvé il y a 40 ans de retrouver cet enthousiasme et cet élan donc j'allais dire que moi mon héritage c'est ça après les films de Jean Rouche bien sûr on les montre et enfin pas systématiquement mais en tout cas quand on a l'occasion de les montrer c'est aussi pour exercer un regard critique dessus évidemment c'est pas anodin que de montrer moi et Noir à des jeunes par exemple à des jeunes réalisateurs guadeloupéens et donc à ce titre là le droit d'inventaire il est évidemment total et ouvert on n'est pas dans une pratique comme ça religieuse certains d'entre nous j'allais dire dans l'équipe c'est facile les attuées par an on travaillait avec Jean Rouche au départ dans leur jeunesse et on garde un souvenir très fort parce que je pense que c'est cette idée de mettre la main à la patte de plonger dans la pratique d'être immergé dans le geste thématographique dès le premier jour d'engager à la fois son esprit son corps je pense que c'est ça l'héritage en fait et que ça les a forcément marqués et qu'ensuite on continue nous finalement à pratiquer cette chose là donc voilà c'est plus sur encore une fois ce qui fonde j'allais dire le geste pédagogique avant qu'on se sent héritier de Jean Rouche ça c'est clair c'est énorme après encore une fois nous on utilise le cinéma direct comme une forme je crois très efficace pédagogiquement encore une fois parce qu'elle met les gens et leur propre corps en situation d'exercer avec leurs pieds leurs mains et leurs yeux un point de vue sur le monde et ça c'est fondamental mais c'est pas forcément le cinéma qu'on préconise ou qu'on défend d'abord c'est pas forcément le cinéma qu'on fait les uns les autres et c'est pas forcément celui que les gens qui sont passés par chez nous vont continuer à faire mais par contre c'est une forme extrêmement efficace parce qu'elle est basée sur une expérience fondamentale donc la construction d'un regard la construction d'un personnage le rapport qu'on peut avoir à celui qu'on filme il passe très très bien à travers ce geste donc voilà c'est vraiment des choses comme ça très pratiques très vitales du cinéma dont on se sent les héritiers ou les perpétuateurs et c'est ça qui nous lie à l'expérience initiale de Jean Rouch encore une fois voilà tu commences effectivement c'est super à faire la transition avec la question suivante où j'allais vous demander justement comment concrètement se mettent en place vos projets donc pour ce qui concerne les structures de formation c'est quel type de formation sont proposées quel type de pédagogie donc tu parlais justement de la pédagogie du fer est-ce que tu peux revenir justement sur vraiment sur le contenu des formations que tu proposes que vous proposez à Varence à Réaï la formation initiale vraiment voilà à la base de notre activité pédagogique ce sont des ateliers qui peuvent durer trois mois et au cours desquels donc où sont accueillis comme le disait Michel tous les gens possibles sans voilà sans particulièrement de bagages ou de prérequis techniques etc etc sur la base de leur désir de cinéma qu'on essaye de cerner avec eux au mieux qu'on peut pour être sûr qu'on ne va pas les engager dans une fausse piste parce qu'encore une fois le documentaire c'est très particulier il faut vraiment être animé d'un vrai désir de ce cinéma-là et pas faire du documentaire faute de mieux ou parce qu'on veut faire en fait de la fiction mais qu'on a trouvé que ça etc donc voilà à partir de là c'est très simple il n'y a pas de limite d'âge par exemple ou encore une fois de connaissances techniques préalables etc et ce qu'on propose aux gens qui viennent vivre cette expérience très intense et intensive c'est de faire de fabriquer leur propre film en étant derrière la caméra et de participer à la fabrication du film des autres participants en étant au son donc ce qui démultiplie l'expérience et ce qui la rend donc on est quand on fait quand on vit cette expérience on est partie prenante de 10 ou 12 films qui se fabriquent en même temps et j'allais dire l'outil l'outil essentiel donc ce sont des projets qui naissent au sein de ces ateliers c'est rare que les gens arrivent qu'ils puissent réaliser des projets auxquels ils ont pensé depuis longtemps à l'intérieur de cette contrainte de temps etc donc il y a les apprentissages techniques sont assez sommaires et se font vraiment sur le tas donc on et notre notre outil comme ça pour avancer c'est la projection des rush c'est à dire à chaque fois que les gens vont tourner il y a un retour qui se fait avec les formateurs et les autres membres du groupe et au fond l'exercice consiste à regarder ensemble et à petit à petit accorder nos regards alors d'abord bien sûr dans la critique de la part des formateurs et puis on voilà on y retourne et puis jusqu'à ce que quelque part dans le noir comme ça face à l'écran quelque chose s'accorde qui se passe le commentaire et qui est juste ce moment où tout le monde peut reconnaître un moment de cinéma et donc les films sont faits un peu de cette addition d'expérience se construisent dans ce processus et puis ensuite ils sont assemblés lors du montage avec la volonté de j'allais dire d'extraire la substantifique moelle de cette expérience les films sont faits de ces différentes séquences qui sont toutes également maîtrisées mais qui sont aussi la marque d'un processus de rencontres d'histoires qui se construit et donc ça donne des films qui ne sont évidemment pas parfaits techniquement ou au niveau de la construction mais qui sont souvent comme ça précieux parce qu'ils ont la marque de cette découverte de cet élan de ce moment de vie partagé entre les réalisateurs et leurs personnages donc voilà en gros alors bien sûr on voit aussi des films on fait aussi des exercices mais enfin c'est encore une fois dans cet aller-retour entre le terrain où sont lâchés les participants et puis la salle obscure où converge le regard des formateurs que se passe l'apprentissage et donc on essaye nous en tant que formateurs on est tous praticiens du cinéma et donc on essaye de partager au mieux non seulement notre expérience mais j'allais dire de mettre aussi d'engager notre sensibilité de faire les choses avec le plus de sincérité possible et d'être prise directe avec ces gestes balbutiants puis de plus en plus affirmés de cinéma et qui sont les formateurs quelle est la place aussi peut-être des formateurs de la Caraïbe dans des formations que vous menez maintenant alors je suis dans l'équipe qui est quand même assez importante et qui comprend des gens de France et d'ailleurs mais bon je suis la seule caribéenne de l'équipe mais quand je travaille en Guadeloupe j'invite certains de mes camarades à venir travailler avec moi je parle des camarades de l'équipe de Varan mais j'ai aussi l'ambition de former dans ce que j'espère sera notre prochain atelier parce que bon c'est pas si simple à monter trouver les financements enfin bon j'ai le projet de faire un atelier prochainement et d'y inviter une jeune très jeune réalisatrice qui a été formée à Varan Caraïbe en Guadeloupe et qui est en train de terminer son premier film son premier long métrage documentaire et qui est motivée par ça aussi parce que voilà c'est pas et donc j'espère vraiment pouvoir former cette jeune femme partager avec moi ou d'autres d'ailleurs au sein du voilà parce qu'on est toujours deux formateurs donc à traverser cette expérience parce que c'est parce qu'elle en a vraiment envie et je pense vraiment la capacité enfin la capacité humaine je veux dire parce que bon encore une fois c'est pas facile et il faut vraiment être motivé c'est aussi quelque chose que moi par exemple je fais pas tout le temps j'ai besoin de voilà de prendre du recul de me ressourcer c'est pas c'est pas un boulot comme un autre c'est vraiment une expérience voilà qu'il faut traverser quand on est vraiment disponible et qu'on a vraiment l'énergie donc voilà moi personnellement j'enchaîne pas du tout parce que je connais mes limites et je sais que si je suis pas voilà complètement disponible et au top de ma voilà de ma forme c'est pas la peine que j'inflige à mes stagiaires ma mauvaise humeur etc et puis excuse-moi de te couper puis en plus vous êtes aussi tous les trois cinéastes et du coup je me retourne vers Michel est-ce que justement toi aussi tu peux nous dire comment tu articules à la fois ton métier de cinéaste et ton métier de directeur artistique au sein de Kodouboudog et revenir peut-être plus concrètement aussi sur cette expérience de festival qui choisit les films enfin voilà comment vous travaillez ensemble et peut-être nous présenter aussi comme tu as commencé à le faire tout à l'heure avant que je te coupe de façon extrêmement mal polie sur justement les éléments qui composent ce festival tu parlais notamment des ateliers c'est-à-dire que le festival est bien entendu un lieu de diffusion de films documentaires mais c'est aussi un lieu de création un lieu de rencontre ok merci je commence par la dernière pour rebondir sur le contenu du festival parce que pour nous au début c'est plein de montrer des films mais après on s'est rendu compte qu'au-delà des films qu'est-ce qu'il faut avoir comme activité et au sein de pendant les 5 jours voilà modestement bien sûr et en se basant toujours notre objectif et notre démarche c'est endogène c'est se dire qu'est-ce qu'on a sur place qu'est-ce qu'on fait avec et quelles sont leurs compétences quels sont les moyens et pour vraiment pouvoir pérenniser pour pouvoir continuer à faire parce qu'on s'est basé sur plusieurs expériences par rapport aussi on en a parlé tout de suite la dépendance intellectuelle et la dépendance artistique et la dépendance financière justement des Africains et à un moment donné ces initiatives nobles qui se sont construites sur la dépendance financière et souvent c'est cool pour nous on n'en refuse pas pas du tout on est un preneur mais il faut déjà commencer à voir au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a même pas donc pour nous et pour 5 jours on se dit qu'est-ce qu'on fait pour occuper des jeunes qui sont dans une province où il n'y a pas grand chose qui se fait qui est la deuxième universitaire de Burkina qui regorge beaucoup de jeunes en formation universitaire alors c'est là où l'idée est née les ateliers documentaires qui est de donner des caméras à les jeunes en binôme un peu comme disait tout de suite Sylvie mais nous on n'a même pas on n'a même pas copié on ne sait même pas d'où c'est venu c'est venu aussi de nos propres expériences parce que c'est comme ça que moi j'ai appris aussi à faire des films avec les autres copains donc on s'est dit la meilleure façon de faire c'est d'aller faire c'est pas de faire autrement alors donc on était tous des copains qui arrivaient des techniciens de cinéma des ingénieurs de son et on arrivait pour ce festival et on organisait cet atelier pendant les 5 jours pour s'occuper dans la journée parce que les projections c'est le soir et qu'est-ce qu'on fait la journée alors donc le concept de 5 sur 5 c'est parti de là et ça a créé à chaque fin du festival on avait 5 films qui étaient montrés au public des petits sujets de 5 minutes faits autour de Coutcou avec des images fortes avec des petits sujets qui révélaient des choses et le public coutcoulait ils étaient complètement friands de se voir à l'écran et de comprendre aussi comment ils regardent les films comment on les fabrique c'était notre objectif et notre ambition c'était au mieux de susciter des vocations des cinéastes de ces jeunes-là qui pourraient un jour s'intéresser à se former plus tard à quelque part ou au pire j'ai dit au pire c'est d'amener des gens à aimer le cinéma c'est tout c'était vraiment ça nos ambitions on l'a fait pendant 3 ans et en fait on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas changer à un moment donné on s'est dit on appelle les mêmes on va rappeler les mêmes pour aller jusqu'au pouvoir dans 3 ans qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 ans les mêmes qu'on rappelait au lieu de faire des films de 5 minutes ils sont arrivés à faire des films de 12 minutes parce qu'ils étaient un peu plus aguerris et ils étaient plus indépendants ils partaient ceux ils cherchaient les sujets bien sûr en encadrement mais au niveau du tournage ils partaient ceux ils faisaient les images ils revenaient on visionnait on regardait ils repartaient ils refaisaient et le montant ça se faisait justement avec un professionnel qui essayait de monter ses films alors après tout ça on a aussi essayé de s'intéresser plus aussi aux professionnels c'est-à-dire à des gens qui sont en devenir et qui écrivent des projets par la manière classique et aussi donc on a créé une résidence d'écriture pour accueillir des gens qui avaient plus d'ambition qui avaient plus de sujets qui voulaient écrire des films dans une règle plus conventionnelle et là aussi on a eu un partenariat avec Doc Africa et depuis deux ans depuis deux éditions on organise ces résidences et ces projets sont partis après ce d'autres là comme on les sait maintenant qui est un peu à la mode qui est parti par là mais notre coeur de la formation pour nous initial c'est de donner accès à des gens qui viennent de plusieurs milieux différents et de toucher un peu et de goûter un peu ce que c'est que le cinéma documentaire voilà donc pendant tout ce temps c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant on aura la dixième année en 2023 alors comment c'est philosophique et est-ce que comme Sylvaine enfin en tout cas comme les ateliers Varankaraï plutôt pour être précise est-ce que les jeunes ou les moins jeunes qui participent aux ateliers sont également amenés à la fois à être réalisateurs preneurs de sons enfin voilà comment s'articule aussi le travail en équipe oui on a constitué ces cinq groupes donc composés de deux personnes un ingénieur sont entre gamers et puis réalisateurs caméramans et chacun aussi et du coup ils passent les rôles c'est un peu c'est un peu vraiment à la base comme Sylvaine dit avec nous le seul truc qu'on a c'est qu'on a pas assez de temps on peut pas on peut pas faire un atelier de trois mois on peut même pas en faire de deux semaines donc c'est un espèce de challenge une espèce de jeter des gens à l'eau en les bousculant en les troublant mais après ce qui se passe c'est qu'après nous ils cherchent d'autres opportunités on a des exemples justement des jeunes qui sont devenus réalisateurs qui sont devenus caméramans et qui travaillent même dans la ville de Koudou parce qu'ils sont la première fois qu'ils ont touché à une outil de cinéma et de vidéo c'est à Koudou et pour nous peu importe l'itinére après qu'ils fassent des documentaires ou pas mais encore en tout cas pour nous il reste dans une dynamique de faisaire d'images avec une conscience que bien sûr la question avant comment on filme pourquoi on filme ça c'est une question centrale pour nous dans nos ateliers et avec l'idée qu'on est responsable de ce qu'on va montrer les images d'Afrique qu'on va montrer c'est vraiment le coeur de notre démarche c'est pourquoi nous filmer comment on nous filme comment nous allons nous filmer et voilà nous avons travaillé pendant ces 9 ans on va boucler un cycle qui s'appelle l'Afrique qui se regarde et l'Afrique qui est regardée pour résoudre aussi ce que Rosine disait les gens ou entre guillemets les cinéastes occidentaux qui ont filmé l'Afrique et qui continuent de filmer d'ailleurs nous on montre ces films on les sélectionne on montre et on montre nos films donc il y a cette confrontation du regard comment on nous regarde et comment nous regardons nous nous regardons alors ça on va boucler ce cycle de 10 ans et de travailler sur notre concept mais l'idée c'était déjà et de choquer un peu les gens par rapport au regard que les Occident possèdent de nous que beaucoup d'Africains aussi n'ont pas forcément accès de voir ces films-là puisque souvent ces films sont faits en Afrique ils sont représentés dans des festivals dans des télé en Europe il ne fait que nourrir des imaginaires de ces Européens mais comment nous les Africains nous voyons même nos images pour nous en filmer alors nous essayons de ramener ces films ce sont souvent choquants mais avec la volonté de casser de casser justement ce point-là et de montrer comment justement les réalisateurs africains se filment eux-mêmes voilà donc ça ça fait partie aussi de notre lien éditorial Michel tu parlais tout à l'heure aussi de la question de la dépendance vous êtes d'ailleurs tous les trois à avoir évoqué cette question finalement du financement de vos projets alors du coup justement comment fait-on pour sortir de cette espèce de cycle de la dépendance qui finance vos projets est-ce que du coup aussi le financement des projets a un impact sur le contenu de tes projets toi en l'occurrence Michel ou est-ce que tu es totalement libre de pouvoir proposer les activités que tu souhaites d'abord moi d'abord entre guillemets quand je dis que j'ai pas de financement ça va être bizarre mais c'est effectivement le cas on n'a vraiment pas un partenaire financier comme je sais pas l'OIF ou autre chose non le festival c'est pour ça aussi qu'il est modestement ancré peut-être qu'il n'est pas trop connu au niveau international parce qu'il n'a pas de partenaires vraiment internationaux qui débarquent tout ce monde débarque à Ouaga voilà qui font la fête mais nous en fait on tient le festival avec beaucoup de volontariat beaucoup beaucoup de volontariat avec beaucoup d'imagination pour toujours faire les choses avec moins de coût on a une base on a l'association a du matériel de projection on implique vachement par exemple l'université on fait des projections au niveau de l'université on a des associations universitaires qui en fait on les offre l'activité parce qu'ils ont déjà des activités qu'ils font donc nous on s'ingère dans leur chronographe donc on arrive à l'intérieur d'une association qui a des activités et nous on insère notre activité ce qui devient moins coûteux parce qu'on ne refait pas tout ils ont déjà une équipe ils ont déjà ils ont leur système de communiquer alors d'abord c'est l'état wukinabe à travers la direction du cinéma qui nous a pu de temps en temps alors Doka depuis deux ans j'ai dit qu'on a un partenariat qui nous appuie au niveau institutionnel aussi au niveau pour la résidence Doka qui est une association basée au Kenya c'est ça ? au Kenya oui c'est ça exactement qui soutient les initiatives vraiment documentaires les initiatives africaines et qui soutient que justement le cinéma documentaire je peux dire qu'en termes de partenariat c'est notre premier partenaire officiel avec qui on a deux ans trois ans de collaboration alors les autres c'est aussi au niveau de l'ambassade Goethe qui avec l'Institut Goethe on a un programme de masterclass donc ça aussi c'est pas de l'argent mais c'est des activités qu'on essaie d'avoir en fait nos partenariats se situent plus de comment on gagne des activités que des financements pour la petite histoire c'est pas on peut dire comme ça mais il n'y a personne qui est payé dans ce festival moi en tant que directeur du festival depuis dix ans j'ai jamais touché un franc bon et tous les autres qui travaillent pour le festival il n'y a personne qui touche un franc parce qu'il n'y en a pas parce que c'est c'est aussi nous on s'est on s'est dit bon il n'y a pas de l'argent il n'y a pas de partenaire mais comment on fait pour qu'il reste donc c'est notre temps qui va constituer notre matière première qui va constituer nos financements alors on a bien d'autres activités en dehors de ce festival parce que vous m'avez demandé donc je dois aussi travailler pour la boîte de production bien sûr là d'où vient quand même l'argent pour s'occuper de ma famille donc et aussi tout le reste de l'équipe c'est un peu pareil donc ça fait que le festival il se déclenche à un moment donné deux mois avant de façon active sinon le reste de l'année il est plus dans l'institutionnel de faire des demandes d'aller déposer par là et d'accueillir les films qu'on se partage les liens qu'on regarde une équipe qui regarde le film chacun fait sa sélection et à deux mois on se confronte les sélections on travaille pendant une semaine on sort la sélection donc on trouve les moyens on trouve les moyens à notre niveau pour que ça fonctionne on aurait aimé avoir un administrateur qui travaille toute l'année bien sûr payé qui travaille toute l'année et qui peut-être aller chercher des financements ou chercher un système même au niveau local de comment faire intéresser d'autres institutions voilà mais pour l'instant on n'a pas ces moyens-là donc c'est nous qui faisons un peu ce travail et aussi il faut reconnaître que de plus en plus ce qui est marrant ce qui est très intéressant c'est que les gens viennent vers nous ça c'est important voilà après dix ans quand même de dur la verre et de conviction et de voilà d'être nous-mêmes maintenant c'est des institutions au niveau local qui croient à notre outil qui croient à ce qu'on fait et qui font la démarche contraire et ce qui est intéressant alors on en profite d'ailleurs pour lancer un appel aux âmes généreuses pour aider toutes ces initiatives formidables je laisse la parole à Rosine est-ce que tu peux revenir justement sur toi aussi comment tu mets en place ce projet comment concrètement en fait est déployé Caravan Cinéma que ce soit aussi bien au niveau de l'itinéraire choisi pour montrer ses films comment sont choisis les films par qui et puis aussi quel type de médiation est imaginée mise en place auprès du public et je vois que le temps le temps file donc je vais vous demander d'être un petit peu plus concis s'il vous plaît pour avoir le temps de vous poser toutes les questions merci beaucoup comment se passe Caravan Cinéma déjà Caravan Cinéma n'a pas l'expérience des deux autres projets Caravan Cinéma a été lancé en 2019 parce qu'il y avait cette volonté personnelle de faire voir mes films au Cameroun donc cette première édition a été organisée sobrement avec mes films mais le but de Caravan Cinéma c'est de sélectionner quelques films quelques films qu'on montrerait dans les écoles dans les quartiers populaires en parallèle avec des écoles partenaires ou des associations partenaires en Europe parce que l'essence de Caravan Cinéma c'est cet échange de regards c'est cette confrontation de regards et ça on l'a expérimenté qu'une seule fois après il y a eu la pandémie il y a eu le confinement ce qui fait que pendant deux ans on n'a pas pu vraiment organiser on a organisé quelques projections par-ci par-là mais on a pu organiser une réelle édition comme on l'a fait en 2019 donc Caravan Cinéma c'est je dirais c'est vraiment à l'étape embryonnaire et voilà on est resté avec ce sentiment fort qu'on a expérimenté à la première édition qui était on découvrait la force de notre dit le besoin des populations de se voir de se confronter à leur réalité le besoin des populations de parler d'eux de parler de leur histoire et surtout pour nous on a senti une libération de la parole je prends un exemple on a projeté le film dans un dans un centre de jeunes et on a vu ces jeunes se questionner et libérer leur pensée au travers d'un film et c'est aussi ça un des points de Caravan Cinéma parce qu'on sait que la pensée de ces jeunes sont nourries par des réalités qui ne sont pas les leurs et surtout les empêchent de penser par eux et pour eux donc pour nous c'est là où le cinéma le cinéma joue en un jeu très très important parce que et en plus le cinéma documentaire car on sait que le cinéma documentaire a été utilisé pour pour comme comme outil de propagande pour des plus grandes idéologies du monde et et nous aussi on utilise ce cinéma documentaire pour déconstruire dans les films qu'on choisit ce sont des films qui permettent aux gens dans leur dans leur réalité de déconstruire des schémas de déconstruire et de 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 révéler et de de rentrer en contact avec leur propre histoire leur propre réalité et on sait qu'une pensée qui est libérée permet une création plus juste plus singulière et plus forte parce que je pars de mon expérience de cinéma et de construction moi aussi donc c'est quelque chose que je partage étape par étape donc donc voilà c'est ça le but de Caravan Cinéma et on espère l'année prochaine organiser une seconde édition et ce sera dans cette lignée là c'est à dire choisir une période qui est de 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 projeter des films dans les quartiers populaires et tout au long de l'année donc il y a une une semaine Caravan Cinéma où on où on s'installe on part de 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 village en village et il y a tout au long de l'année dans les écoles dans les écoles et des associations de femmes où on projet des films en simultané avec l'Europe la Belgique la France et et d'autres pays qui souhaitent être partenaires donc c'est un peu ça parlant des financements pour l'instant je suis chercheuse et professeure à l'université de Gaon donc j'ai parfois quelques financements qui me permettent de de faire ponctuellement une projection Caravan Cinéma avec les étudiants de l'université et quelques étudiants là-bas au Cameroun mais ça reste encore fragile donc oui on aimerait être soutenu mais pour l'instant ça se construit ça se construit tout doucement avec les moyens qu'on a quand on peut on le fait et petit à petit on déconstruit on le voit on voit les résultats et pour l'étape de la formation depuis le début de l'année nous formons nous formons moi moi particulièrement nous formons par la sélection de quelques projets nous formons par la sélection de quelques projets nous suivons ces projets tout au long de l'année avec l'équipe de temps de production nous suivons ces projets de l'écriture jusqu'à la phase c'est vraiment l'étape de l'écriture et le but encore c'est de former en s'adaptant à la réalité des gens on n'a pas les moyens de créer des écoles de cinéma et en même temps on ne peut pas enseigner le cinéma tel qu'on le fait ici en Europe on doit adapter l'enseignement on doit adapter le cinéma en général à la réalité de l'Afrique l'art en Afrique n'est pas conçu comme on le conçoit ici donc pour cela c'est des choses encore à déconstruire parce que la vie au Cameroun n'est pas la vie ici alors si je veux filmer au Cameroun je ne vais pas filmer le Cameroun comme je filme ici si je veux enseigner au Cameroun je ne vais pas enseigner comme ici parce que je n'ai pas les outils je n'ai pas les infrastructures donc si j'attends les avoir je n'enseignerai jamais au Cameroun le cinéma alors on doit trouver les moyens pour les écrits également si on veut sortir d'un cinéma de reproduction si on veut sortir d'un système de production cinématographique qui soit lié à l'Afrique et aux réalités africaines on doit déconstruire ce que c'est que le cinéma aujourd'hui parce que la production cinématographique aujourd'hui est très occidentale et si on reproduit ces chemins de production on enferme encore la réalité des gens dans une forme de création qui n'est pas plein d'un mot donc moi c'est des processus que je déconstruis en faisant mes films mais à chaque étape à la production de la création jusqu'à la diffusion et la formation donc Caravan cinéma c'est une autre manière d'amener les films aux gens c'est une autre manière de former également qui soit liée à la réalité des gens donc il y a une plateforme qui sera créée où les outils on filmera il y aura des modules vidéo où on enseigne aux gens qu'est-ce qu'un plan qu'est-ce qu'un point de vue qu'est-ce qu'un regard cinématographique qu'est-ce que le langage cinématographique et des jeunes pourront avoir ces outils chez eux à travers leur téléphone on se forme aujourd'hui avec les outils qu'on a et l'Afrique on devrait s'adapter à ça on ne devrait pas reproduire on ne devrait pas attendre de construire une école de cinéma ou un lieu où les gens viendraient se former ça va être difficile parce que l'art c'est pas c'est pas un enjeu encore c'est pas pour certains c'est pas important les gens ont envie de vivre comment accéder à ces gens dont l'important pour l'instant n'est pas le cinéma c'est de leur donner accès à ça en n'essayant pas d'alourdir déjà le processus d'apprentissage donc cette plateforme permettrait que les jeunes chez eux le soir puissent apprendre qu'est-ce qu'un plan qu'est-ce que le cinéma documentaire qu'est-ce que le point de vue en étant chez eux et en regardant Michel par exemple réalisateur parler de son travail et voilà d'accord merci alors je pense que ça va être certainement une avant-dernière ou peut-être la dernière question ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment justement cet engagement que vous avez nourri aussi impact votre pratique de cinéaste moi je veux bien répondre c'est vrai que c'est complètement essentiel je l'ai dit au début j'ai fait naître en même temps mon premier rêve de film aux Antilles en Guadeloupe et puis ce projet de Varan Caraïbes et au fond c'est vraiment un dialogue entre les deux parce que le fait d'essayer d'être utile aux Antilles me confère une forme de légitimité aussi moi j'ai été élevée loin de la Guadeloupe et c'est vrai que je sais que intimement je me sens confortée encore une fois dans ma légitimité de cinéaste par le fait qu'en plus de mes propres projets j'essaye de faire naître d'autres films et que quelque part j'initie un mouvement dans lequel je m'inscris moi-même c'est entre moi et moi mais malgré tout c'est extrêmement important donc c'est vraiment totalement fondamental je crois c'est un double mouvement pour moi peut-être que ça aurait pu se faire autrement mais en tout cas ça se fait comme ça dans une forme de alors les deux sont aussi compliqués et difficiles et longs et laborieux c'est extrêmement compliqué de produire un film tourné aux Antilles et c'est extrêmement compliqué de faire vivre une activité comme celle-là en Guadeloupe pour à peu près les mêmes raisons mais du coup voilà c'est beaucoup d'énergie alors c'est vrai qu'il faut établir des priorités mais pour moi ça va ensemble vraiment c'est clair je ne peux pas dire le contraire c'est vraiment voilà c'est vraiment le même courant dans lequel je me suis inscrite parce que voilà le fait d'avoir été élevé loin de ce pays d'être métisse etc c'est pas quelque chose qui est totalement évident quand on et donc trouver sa place aussi ou s'autoriser soi-même à faire un film deux en l'occurrence en Guadeloupe ça passe c'est passé aussi pour moi par cette expérience de mettre les mains à la pâte et d'essayer encore une fois d'initier des choses avec d'autres gens c'est aussi des rencontres c'est aussi du coup un réseau en tout cas amical et sur lequel s'appuyer donc tout ça c'est extrêmement important il nous reste quelques secondes Michel Rosine en deux mots qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite bon le meilleur le meilleur pour tout et qu'on ait toujours la même âme la même conviction de produire nos images et de aussi faire don à l'humanité même si on en a fait énormément on va continuer de faire don à l'humanité avec tout ce qu'on a et comme ressources comme tout intelligence et donc je résume complètement ce que Rosine disait c'est de s'adapter et c'est d'être des enfants ou des hommes de notre temps au lieu d'être des hommes ou des femmes de nos pères voilà nous aurons un temps nous devrons profiter de ce temps qu'est-ce que nous pourrons faire aujourd'hui en tant qu'Africains avec tout ce qu'on a aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire moi je suis aussi dans cette démarche-là et qui est de partir vraiment de là où sont plantés mes pieds mes pieds sont plantés ici à Kutu au Burkina qu'est-ce que je fais avec ça je suis obligé de continuer de continuer à faire voilà donc c'est beaucoup de choses que je souhaite à tout le monde et beaucoup de rêves aussi beaucoup de rêves et beaucoup d'ambition merci Rosy moi de continuer à faire des films parce qu'il y a une nécessité de nourrir cet imaginaire cet imaginaire comme moi il y a 40 ans je ne l'avais pas donc de nourrir cet imaginaire des jeunes et pour nourrir cet imaginaire c'est en faisant des films c'est en faisant d'autres images c'est en montrant une autre manière de filmer l'Afrique une autre manière de filmer l'autre tout simplement pas seulement l'Afrique et je pense que toutes ces énergies qui émergent sont en train de contribuer à la construction de cet imaginaire et pour moi oui je me souhaitais de continuer de faire des films et de contribuer à l'enrichissement de cet imaginaire alors longue vie à Caravan Cinéma longue vie à Kudougou Doc longue vie à Varan Caraïbe et longue vie au Centre Yeninga et alors à très bientôt également pour de nouvelles aventures parce que je crois qu'on doit continuer à échanger ensemble puisque nous allons dans la même direction merci infiniment d'avoir participé à cette heure de discussion et j'espère que nos amis américains et du monde entier seront intéressés par toutes les initiatives que vous développez que nous développons et viendrons aussi justement contribuer à cette confrontation de nos regards à très bientôt alors pour la suite merci 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 à vous merci à vous